Musique Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien Alors aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo Woofbox, Woofbox que j'ai juste là Comme vous pouvez voir elle est déjà ouverte Je vais vous expliquer tout ça tout de suite pourquoi Tout simplement parce que j'ai déjà ouvert Le début de la boîte en vidéo, parce que vous le savez Pour ceux qui me suivent normalement je les ouvre en même temps que vous Je ne regarde aucun produit, donc là j'ai été spoil Sur quelques produits parce que j'ai déjà tourné la vidéo Sauf que la caméra a planté Donc je me retrouve sans rien Donc voilà, je recommence depuis le début Je ferai semblant de ne pas connaître les produits Vous verrez mon grand jeu d'actrice comme ça Mais enfin bref Donc j'ai avec moi la Woofbox spécial Noël Elle comprend je ne sais pas combien de produits Il y a des boxes tous les mois Il y a des boxes spécial Noël parce que justement C'est un petit moment où on a tous envie d'avoir des cadeaux Et donc notre petit chien aussi Il a le droit d'en avoir Donc je tiens à remercier Tiffany qui m'a contacté pour savoir si je voulais recevoir cette box Donc merci beaucoup à toi Et on va découvrir comme d'habitude Tous les produits Juste avant que je commence j'ai un petit code promo pour vous Liska écrit en majuscule avec 10 derrière Ça vous fera 10€ de réduction Donc soit sur les boxes de Noël qui sont à 29,99 Si je ne dis pas de bêtises Ou 29,90 je ne sais plus Un des deux Ou sur les boxes mensuelles qui sont à 19,90 Ou 99 c'est pareil je ne me souviens plus Donc voilà vous avez 10€ de réduction si jamais vous voulez tester Si vous voulez faire plaisir à votre petit chien Et donc le principe de la Woofbox c'est de recevoir des produits dont on ne connait pas tout simplement De découvrir de nouvelles marques Moi je sais qu'il y a beaucoup beaucoup de marques que je ne connais pas et que je découvre avec la Woofbox Et puis voilà c'est quelque chose qui revient en fait tous les mois Avant j'y étais abonnée Pour ceux qui me suivent vous savez que j'ai l'habitude d'ouvrir des Woofbox Et que j'aime beaucoup ça Et ben c'est parti on va pouvoir commencer Alors première chose que j'avais ouverte Je me souviens très bien C'était les petits bonbons à la pomme C'est la marque Moments que je ne connais absolument pas Mais je trouvais ça sympa de faire des petites friandises aux fruits en fait ça change quoi Et donc ces petites friandises elles sont sans OGM On va réussir à parler Elles sont sans OGM Waouh Dures Elles sont sans OGM Dis donc c'est difficile D-H-A Je ne sais pas ce que c'est Il y a un petit cerveau J'essayerai de trouver ce que ça veut dire en français Et il n'y a pas de céréales à l'intérieur Donc que des bonnes choses Je me souviens qu'elle se connait et elle adorait Vu qu'on retourne la vidéo On va lui redonner une petite friandise Et elle va kiffer encore une fois Ça c'est si j'arrive à l'ouvrir C'est dingue ça Il se cas assis C'est bien mon bébé Alors est-ce que c'est bon ? Oui c'est bon Deuxième paquet parce que je crois que j'avais ouvert toutes les friandises avant Donc deuxième paquet là c'est de la marque Anthos Anthos une marque que je ne connais pas non plus C'est des friandises Beaucoup moins qualitatives que les autres On ne va pas se mentir Celles-là elles sont à base de quoi ? Elles sont à base de I don't know Donc là voilà c'est des friandises qui sont beaucoup moins qualitatives On a des céréales On a tout ce genre de choses Après chacun son budget Les chiens ils sont nourris Chacun comme le veut Moi je préfère nettement les autres pour le coup Que celle-ci Tiens disconnaitre Est-ce que c'est bon ça aussi ? Ça a l'air bon aussi Ensuite on avait eu ce petit jouet là Donc c'est un petit hibou Il y a un pouic pouic à l'intérieur Tout de suite il faut qu'elle vienne Donc c'est un petit hibou avec deux cordes ici C'est un jouet que j'aurais typiquement pris pour Liska Je ferai juste hyper attention aux cordes Parce que Liska a la fâcheuse tendance à les déchiqueter en 2-2 Et après Snoopy l'en est ça oui ? Là il y a Snoopy Ah ouais le tout petit qui est là C'est le chien de mon papa Qui est en train d'essayer de fouiller dans les paquets de friandises Normal Normal j'ai envie de vous dire Donc je disais Liska elle a tendance à manger ça Et après vous vous doutez bien que ça n'est pas très digeste Qu'il faut bien que ça ressorte quelque part Et souvent elle a du mal quand il y a ça qui doit passer Donc je ferai très attention Mais en soi le jouet est plutôt cool Il a l'air plutôt solide Ouais c'est quelque chose de vraiment top Et on le donnera à Liska honnête tout à l'heure Ensuite on avait ces petites friandises là De la marque Cupid & Comet C'est de la dinde C'est de la dinde Je ne connais pas ces friandises là Je ne connais pas cette marque Mais c'est celle que Liska préfère en termes d'odeur Un petit chien La suite Et bah tiens tant qu'on est dans le Turquie Tout ça là hop Une petite cuisse de poulet Une petite cuisse de poulet Donc ça c'est un petit jouet De la marque quoi ? Biozoo Je ne connais pas non plus Je suppose qu'elle fait du bruit aussi Elle fait du bruit aussi Tu la veux elle ? Tu la veux elle ? Tu l'auras tout à l'heure Donc je lui donnerai tous ces jouets tout à l'heure Et je vous filmerai comment est-ce qu'elle joue avec Voilà Celle là on a le petit trou ici Qui fait le bruit Donc faites attention quand vous le donnez à vos chiens Si jamais il l'ouvre un petit peu Là c'est un petit sifflet qui part Donc il ne faudrait pas que votre chien l'avale Donc soyez toujours attentif De toute façon de manière générale Quand un chien joue avec un jouet On est quand même attentif à ce qui se passe Ensuite Oula Ça c'est un jouet fait pour moi Donc ça nous avons une petite bouteille de vin En forme de jouet En forme de doudou Il est vraiment tout doux Et voilà Il fait aussi du bruit Bah oui ça fait du bruit Donc bref Petite bouteille de vin C'est mignon C'est mignon Je pense que Liska par contre Elle va le déchiqueter en 2-2 Elle a tendance à faire mal à ces jouets là En fait Liska à part les jouets en caoutchouc De toute façon Elle fait mal à tout le monde Et donc voilà C'est pareil Faites attention à l'intérieur Il y a donc un petit sifflet Donc une fois que le jouet il est ouvert Déjà à l'intérieur Ça va être une espèce de mousse bizarre Donc quand votre chien le déchiquete Enlevez la mousse bizarre Pour éviter qu'il le mange Et que ça ressorte encore une fois Par derrière Plus ou moins joliment Et faites attention surtout au petit Au petit Au petit pouic pouic quoi Mais du coup je trouve ça sympa Je trouve ça original Je trouve ça rigolo Et comment vous dire Moi qui ai tendance à apprécier les bonnes choses Et bah ça me fait beaucoup rire ce jouet là Ensuite Un petit shampoing Alors là Alors un petit shampoing Un petit shampoing Ok c'est écrit en quelle langue ? Ah non il y a quand même de l'anglais Il y a quand même de l'anglais Donc c'est écrit PH neutre Ce qui est plutôt bien Voilà Donc c'est un shampoing Qui fait aussi office d'après shampoing Donc ça veut dire que ça va faciliter le démêlage Ce qui est plutôt bien Avec les chiens poils longs Je ne le connais pas Il est tout rose Moi j'adore le rose Donc voilà C'est ma couleur Ça c'est cool Mais c'est complètement annexe Et on s'en fiche Et ça ne va pas induire sur la qualité du produit Je ne pourrais pas vous donner de notes Sur ce produit Étant donné que je ne vais pas le tester tout de suite Donc voilà Je ne connais pas cette marque Je vous en reparlerai très certainement Dans une prochaine vidéo Mais pour l'instant je ne vais pas pouvoir vous en dire plus que ça Et Dernier petit jouet Alors là je crois que j'ai pris la paire de ciseaux avec moi Oui Alors Dernier jouet C'est un jouet Un jouet qui est bien emballé Ah mais c'est un jouet qui est un Ah d'accord ok Donc on a deux jouets en fait Peut-être même trois Eh ben oui on en a trois D'accord Donc on a deux balles Deux petites balles comme ça Ça c'est typiquement ce que je ne donne jamais à Liska par contre Euh Bon une de temps en temps ça ne va pas être dérangeant Les couleurs sont très jolies C'est aux couleurs de Noël Je ne sais pas si vous l'aurez vu Donc voilà Et puis on a une petite corde Typiquement ça c'est pareil Et je le donnais à Liska quand elle était petite Maintenant que je sais comment est-ce qu'elle les déchiquette Et ce qu'elle en fait derrière Et le fait qu'elle les mange Je ne les donne plus En soi Donc la corde Il n'y a rien à dire Aux couleurs de Noël Je trouve ça joli Je trouve ça mignon Pour certains chiens ça va être très très bien Pour Liska ça va pas être bien Ça va qu'il y a Snoopy Ce sera pour Snoopy Il sera content Au niveau des balles Une de temps en temps moi ça ne me dérange pas du tout Après il faut savoir que Tout ce qui est balles de tennis Et tout ce qui va être matière balles de tennis Ça va être abrasif pour les dents des chiens Donc une de temps en temps ça va pas être gênant Ça peut même à la limite Enlever le tartre un peu qu'ils peuvent avoir Si ça commence à être récurrent Régulier tout le temps Alors il y en a Ils auront mangé que ça toute leur vie Et ils auront des dents en parfaite santé Moi je préfère faire attention Et Bon pas trop les donner à Liska Donc voilà c'est fini pour cette petite box Mes trucs préférés Alors Mes trucs préférés Déjà on va avoir le shampoing Forcément parce que Parce qu'il est rose Non ça va je rigole Je rigole je rigole Mais ça reste Moi j'adore prendre soin de Liska J'adore avoir plein de petits produits Pour ses poils Pour tout ça Pour m'occuper d'elle Donc Petit shampoing Ça je valide Surtout que ça fait longtemps Que je ne l'ai pas Lavé Là Et il va falloir que je le fasse Incessamment sous peu Donc pourquoi pas Tester celui-ci directement Ensuite Excellente découverte Ça va être ces petits Bonbons là à la pomme Celui-là vraiment j'en suis fan Et pour le coup J'irai voir ce que fait d'autres Non si C'est ça ce que la marque fait d'autres Comme produit Parce que je trouve ça hyper sympa Et je sais que moi Liska Elle a interdiction de manger quoi que ce soit Qui nous appartiennent à table etc Et le seul truc dont je lui donne C'est des bouts de pommes Parce que c'est bon pour eux C'est plein de vitamines et tout Donc c'est le seul truc Donc elle a l'habitude de manger de la pomme Mais même le concept de faire des friandises Aux fruits Pour nos chiens Et ben je trouve ça génial Et mon troisième article préféré Ça va être cette petite bouteille de vin de Noël pour chien Comme ça avec Liska on va pouvoir partager notre passion ensemble Donc voilà c'est fini pour cette vidéo J'espère que la Woofbox vous aura plu J'espère que la vidéo vous aura plu Et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine Bye Sous-titrage ST' 501